L'agriculteur céréalier et maraîcher La jolie maman pouponne depuis plusieurs semaines, mais elle a cependant annoncé dans une story Instagram ce mardi 29 août qu'elle a été contrainte d'arrêter l'allaitement de son fils, suite aux interrogations de ses abonnés. Explication. Vous avez été assez nombreux à remarquer que Jérôme donnait un biberon l'autre jour, a commencé Lucille. Effectivement, je ne suis pas passée en allaitement mixte. J'ai arrêté d'allaiter, a poursuivi la maman originaire de Bretagne. Si la compagne de l'agriculteur a dû prendre cette décision, s'y estie en raison de quelques complications. En effet, Lucille souffre de crevasses sur sa poitrine depuis une semaine. J'ai fait un choix personnel d'arrêter. Ce n'est pas un choix facile pour moi parce que j'avais vraiment envie de faire un long allaitement, je vous en avais beaucoup parlé. J'espérais faire mieux que ce que j'avais fait pour Capucine, a-t-elle expliqué. C'est donc à contre-cœur que Lucille a troqué le lait maternel pour le biberon. Mais la jeune femme a conclu avec sagesse, c'est comme ça. On ne fait pas toujours ce que l'on veut dans la vie. J'aurais pu continuer sous certaines conditions que je n'ai pas voulu prendre. Au moins, Adonis aura eu mon lait pendant un mois. Il vaut mieux un bon biberon qu'un allaitement compliqué. L'ancienne prétendante a précisé qu'Adonis était bien adapté au biberon et qu'il est en pleine forme avec ses presque 6 kilos enregistrés sur la balance. Supérieure à supérieure à l'amour et dans le pré-2023, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 18 Lucille rassurée sur une peur concernant sa fille Capucine Lucille accuse le coup en ce qui concerne l'allaitement, mais elle se trouve toutefois rassurée par rapport à une crainte qu'elle nourrissait depuis sa grossesse, celle d'avoir moins de temps pour sa fille Capucine avec l'arrivée d'un nourrisson dans la famille. On est plutôt en forme, bien calé. Adonis a quand même plus d'un mois et il commence à avoir quelques petites habitudes, notamment faire une grosse sieste l'après-midi, ce qui est plutôt pas mal, a ainsi indiqué la maman le 25 août dernier en story Instagram. Et de poursuivre, c'est vraiment hyper précieux, parce que, la petite bichette, une de mes plus grosses peurs, c'était de ne pas réussir à lui accorder le temps que je voulais. Pour l'instant, c'est plutôt équilibré. Je pense que c'est bien, pour elle, d'avoir ses moments avec moi, sans son petit frère. Crédit photo, capture d'écran Instagram Crédit photo, capture d'écran. Sous-titrage ST' 501